Rassemblement du groupe fait-être que je vous dise que Rassemblement n'aurait jamais été divisé dans les alternatives au sommet de l'états. Rassemblement du groupe est passé, je vous dis pour que j'habite un peu de temps, à ce moment-là, mon père faisait cette femme, elle ne pouvait pas être le meilleur de la personne, on avait toujours le meilleur croyant. Il Allait bien tout ça, il allait mieux faire ça, il grand waspire, on a toujours ce qu'il allait bien faire pour nous proposer dans le cours de la ville, il allait dire qu'il allait voir si on se met, on avait le bien. Mais pour respecter nous, nous sommes tous en ordre. Nous sommes tous en temps à nous montrer notre pouvoir en place. Je suis à peu près pour vous. Ça ne sert à rien parce que moi, je ne suis pas sauvier. Je n'ai pas vu que j'ai à l'abandon et je ne suis pas l'abandon. Je n'ai pas le temps de faire ressembler. J'ai toujours l'abandon pour m'arrêter le temps de faire. Bonjour, bonsoir, je me présente, c'est Lorraine M.L. Femme d'Etat, vous êtes comme Nel. On va faire une déclaration pour lecture de notre mémo, de quelle mémo doit être députée, notamment dans les différents partis politiques et associations qui composent le rassemblement, voire aussi dans des chancelleries qu'on doit en principe le faire. M. le Président, je vous laisse la parole et que vous puissiez faire la lecture. Merci. Le mémo de la mémoire du rassemblement dans notre pays, autant que l'année 1990, avait pour son compte initié le début de cette longue marche. L'an 2017 a eu l'audace de nous enlever l'icône de la démocratie, les fers de lance du changement, les défenseurs du progrès social, les docteurs Etienne Tiseké dit Ouamolumba. La grande annonce du 1er février 2017 n'est plus une affabulation. Les sphinx n'est plus. Les leaders maximaux et silencieux. Les pères de la démocratie sont absents. Il y répond présent dans l'au-delà, lieu de son repos éternel, après avoir tout donné pour la mère patrie, pour l'opposition politique et son rassemblement. Au moment où notre mémoire se bat pour construire la grande muraille d'espoir, faire revivre dans nos cœurs et à travers les âges Etienne Tiseké dit, notre héros de la démocratie, au moment où nos blessures saignantes chantent quotidiennement en réminiscence de son passé de glorieux combattant, de son parcours jalonné de torture pour un état de droit et le peuple d'abord, deux versets d'un récital politique devenu culte, voici que notre peuple se voit imposer un spectacle théâtral où s'exhibent malheureusement certains acteurs sans penser à lui. Calculateurs et alliés surconstanciels, certains acteurs jouent désormais une partition sans égard pour l'alternance politique pour laquelle ils ont semblé être mobilisés autour du président Etienne Tiseké dit. Chers aînés, nous ne sommes pas des spectateurs disposés à cautionner cette phase saine des Jeux où la jeunesse assiste au scandale politique malgré d'importantes potentialités humaines et ses espérances initialement placées en vous et actuellement déçues. Avec ce théâtre des égaux apparentés au sein de ménages, nous risquons d'être engloutis sur plusieurs mois sans espoir de goûter à l'air de l'alternance politique attendue par le peuple. L'histoire congolaise régulièrement marquée par la corruption et la répression des opposants par la mouvance présidentielle et les revirements des positions offrent un spectacle brûlesque et d'incertitude pour l'avenir. A cause de ce scénario planifié par la majorité présidentielle, les hommes sont morts suite à la lutte pour la démocratie. Femmes et enfants ont également péri faute de protection équitable à la survenance de l'instabilité politique occasionnée par cette même majorité au pouvoir depuis bientôt 20 ans. A ce jour, le pays se dirige dans un culte de sac planifié et souhaité par cette oligarchie kabyliste incapable d'assurer à sa population une protection appropriée contre la misère noire, l'insécurité généralisée, les tueries à travers la prétendue chasse contre Kamuélansapu, Némondan Semi, le soi-disant M23 et ADF Nalu, les crises sociales, injustices, guerres et tensions orchestrées par cette majorité au pouvoir sont incalculables en cette période critique dans le seul but et objectif de se maintenir longtemps au pouvoir. Ainsi, chaque jour et chaque nuit ne sont que des stations douloureuses d'un interminable chemin de croix. C'est pourquoi les efforts déployés par le président Tshisekedi contre ce pouvoir décadent et banni ont produit l'accord de la Saint-Sylvestre que vous tenez à sacrifier par vos appétits démesurés sans aucun souci pour l'impatience du peuple. Pourquoi chaque étape importante vers la victoire du peuple correspond toujours à la distraction et à la faillite morale consubstantielle, à la nature de certains politiques, à la survalorisation de leurs égaux et à la poursuite des intérêts partisans ? Chers aînés, assistants médusés et déçus par la théâtralisation de la vie politique et la faillite morale, caractéristiques des scènes peu recommandables avant l'inimation de notre héros, la jeunesse du Rassemblement fait remarquer ce qui suit. La cacophonie, doublée de la confusion actuelle au sein du Rassemblement, est un projet préparé par la majorité présidentielle avec ses affidés infiltrés afin d'opérer, par séquences et étapes, une distraction en parfaite liaison avec leur dévencier signataire de l'accord du 18 octobre. La trahison actuelle s'inscrit dans la droite ligne d'autres déjà réalisées après la CNS à Sound City lors des concertations nationales de triste mémoire par les mêmes acteurs incapables d'obtenir les suffrages auprès du peuple. Le professionnel politique, non en phase avec les préoccupations du peuple, est conscient de leur impopularité, veille par ses velléités, contournait l'organisation des élections pour faire le lit de la mouvance présidentielle. Jeunesse ayant essuyé de balles, réelle et tuée depuis 1990, pour la démocratie et la CNS, notre détermination est sans faille pour poursuivre l'œuvre de notre euro. Jeunesse utilisée comme bouclier pendant les rébellions dont les cadavres ont été abandonnés sans un deuil, nous sommes les bâtisseurs du pacte républicain de Sound City, substrat à notre assise républicaine. Jeunesse assassinée en janvier 2015 pour arrêter une machination prévue, annuler les droits de vote et tous les processus électoraux biaisés par la volonté d'éternité planifiée par la majorité présidentielle, nous sommes les derniers remparts après tout le complot contre la République. Jeunesse mobilisée et déterminée le 19 septembre 2016, nous avons été abattus comme des chèvres et notre sang versé en quête de la tenance politique, laissant nos enfants orphelins et nos familles attristées sans consolation. Jeunesse révoltée, nous avons été acteurs de cartons jaunes qui n'ont pas connu votre présence sur le terrain, attendant simplement une meilleure occasion pour siéger autour de la table. Vos scènes de dispute pour prendre place à la Cinco étaient prémonitoires des appétits aiguisés pour le privilège et non le sacrifice suprême. Pendant ces temps, la jeunesse actrice de terrain et de grande mobilisation, arrêtée par les services de sécurité dans la distribution de tracts politiques, a été ignorée superbement par vos calculs débutants politiques. Malgré tout, la jeunesse a accepté et encouragé les assistes de la Cinco pour donner une chance à la République et aller vite aux élections en 2017. C'est ainsi que la date du 19 décembre 2016 a été vécue dans la douleur, en mettant les intérêts de la République avant toute chose pour donner la vie à l'accord du 31 décembre 2016. Maintenant, le doute est dissipé. L'attitude de certains est expressive du degré inférieur du sens des responsabilités pour gérer la République. Nous comprenons que le héros est mort et savons à qui nous avons affaire. Le 31 juillet 2016, il a responsabilisé la jeunesse à se prendre en charge. Son message serment et jalousement gardé dans nos cœurs comme le plus grand verset de notre combat pour continuer son œuvre. Avec le président Tshisekedi, nous avons accepté la mort, accepté ce sacrifice suprême. Nous avons accepté tout pour ses convictions profondes et sa confiance dans la lutte pour le changement. Avec vous, nous n'accepterons rien. Notre sang coulera pour nous-mêmes, nos enfants et non pour les motivations intéressées contre le peuple. Chers aînés, vous voulez gagner un positionnement politique, mais vous n'allez pas voler à notre peuple sa détermination pour le changement. Vous voulez créer une confusion et un rassemblement pour cacher votre copulation avec la majorité au pouvoir, mais vous n'allez pas nous confisquer l'espoir et affaiblir nos rêves. Vous voulez rétarder l'alternance politique sous la dictée de cette majorité en panne de ressources, mais vous n'allez pas nous empêcher à nous prendre en charge. Ce peuple qui pleure encore son héros vous a tolérés dans les trahisons d'hier, mais ne vous laissera pas les trahir impuniment aujourd'hui et demain. Le temps de l'opportunisme est révolu. Le temps de calcul est passé. La majorité qui tire des ficelles dans l'ombre reçura à acheter deux ou trois traîtres, mais ne divisera jamais le rassemblement, dernière œuvre de notre héros. L'accord de la Saint-Sylvestre, dernière énergie dégagée par l'héros au peuple d'abord, ne saura être tutoyé par l'égocentrisme au détriment de la République, de l'alternance politique et du peuple. Ignorant l'essence du rassemblement, l'aveuglement vous dicte des postures médiatiques, jetant des déshonneurs sur les attentes du peuple, cette attitude aiguise notre détermination pour comprendre que désormais nous sommes seuls dans la lutte pour l'alternance. Si l'unité n'est plus possible, pour honorer la mémoire du président Etienne Tshisekedi, nous lancerons dans dix jours notre opération de désavère contre certains opposants professionnels et pris des circonstances politiques confuses et sans valeur morale pour la République. Ainsi, si l'unité n'est plus possible, pour honorer la mémoire du président Etienne Tshisekedi, nous lancerons dans dix jours notre opération de désavère contre certains opposants professionnels et pris des circonstances politiques confuses et sans valeur morale pour la République. Ainsi, la jeunesse du rassemblement fera sans vous sa démonstration héritée du testament laissé par notre héros national. Son esprit est notre appannage et son courage notre ressource pour aller de l'avant. Enfin, l'unité du rassemblement dont vous parlez tous passe par la prise en compte des plateformes et non des personnages dont la probité morale n'est pas exemplaire. Cette argumentation, intéressée par le seul but de s'aimer la confusion, ne passera pas pendant cette période très critique de notre histoire. L'arnaque planifiée de longue date est vouée à l'échec au même titre que la tentative menée par le caméléon politique ayant précédé à la cité de l'Union africaine. Nous ne pourrons terminer cette interpellation sans rappeler nos convictions profondes en cette période charnière. La jeunesse du rassemblement demeure attachée totalement à l'esprit de la lettre et l'acte du Genval. Elle soutient à cet effet la restructuration qui lui a doté un nouveau leadership. La jeunesse constate également que toutes les plateformes ont validé les choix de Pierre Lumbi et Félix Tshisekedi, respectivement comme président du Conseil des Sages et président du Rassemblement. La jeunesse leur présente ses félicitations chaleureuses et les encourage à poursuivre le combat de notre héros Etienne Tshisekedi. Qu'en tout état de choses, la jeunesse plaide pour un dialogue intramuros qu'elle va s'employer à faciliter par les rencontres avec tous les aînés. Nous avons dit et nous vous remercions que vive la République, que vive la jeunesse. La jeunesse y a rassemblement mou kolo y a lélo. Ko l'an d'anamayeman so ma zali ko leka na paysage politique y a République démocratique du Congo et surtout oye zali ko leka na kati y a rassemblement. To zali ko konstate ke mouan bilingan bilingan to nyan mou nyan mou eza ko ya na bandego na biso to ba ba ene na biso na kati na politique na rassemblement. E zali mingi penza ko ou ta kote y a majorité présidentielle, o yo o le ya ko s'okipe na quotidien a peple, a koki li sou soute me a zali ko mituplie lo lenge nimi y a ko achete ba konsyans y a ko korompre, y a ko infiltre rassemblement pe y a ko sa la repression y a ba oposan na tina ete, o yo e zali ki bi tou mounen présidente tchanti sekebi a sale li biso, o e zali ki lo ko la ba enerji na yen ya souka a pesi, ko landa na la lut politik, oye ye ko bote la biso akor ya Saint-Sylvestre e lingi lelo o yo e kone tre pan, pon atina naba intere egoiste pon atina la motè mamabe ya majorité pe naba intere egoiste ya kelke membre nespa y a rassemblement to zali ko benda matoy naba o nyo soto bako landa biso te rassemblement y a zali divize te majorité ko ki ko sa la nyo so pon a ko ko somba to ko korompre bat bako reisir ko korompre mi baleto mi satou me bako reisir ko panza rassemblement te rassemblement kotikala mo ko pe ko continue lutte o yo ero na biso ete tchanti seke duwa moulumba a degaja ki ba enerji na ye ya souka pon a ko pe sa biso akor ya saint sylvestre jenesse ya rassemblement esali ranger derièr komba ete tchanti seke di paske kou nande biso pe toza gozo abba enerji na biso pon a ko continue lutte y ango tozo lanse apel na ba or bazan amato yako yoka te ba ti kandzela na rassemblement e kende libo so po ete akor ya saint sylvestre e aboutir to zali ko ko soutenir restructuration oye salami na kati ya a rassemblement na tina na yango kuna ton mouni ba bimisi mo kondi moko felix tchiseke di loko la prezident pierre lumbi loko la prezident a konsey de saj ba o anande na ba strutur mousous ou nyosotou ba zwa mi pon a ko kamba yango biso toza koloba ete na ba efor pena force oyo prezident tchiseke di asal atike la biso tozo lanse di jour na ba oyo nyosotou mwa li bonger yela ki bango pobazon eeeng naufran de presse eeeng cefet ca ne demanda pas eeeng de questions réponses non autant le fait que voeu peut-être dehors prendre des avis et impression des uns et des autres Merci. Merci, mon amour. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Nous devons donner le pouvoir, sans être rien à ce que nous devons qu'ils prennent ensemble. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous supporter et nous soutenir. Pour un ensemble, il faut se faire faire envers le ensemble. Il faut faire envers la situation et le vivre. Il faut donc faire un combat dans un ensemble. Mais ceci doit continuer. Donc, il faut soutenir. Félix, ce qui est dit, il faut se faire envers la situation de l'Euta Salama. Il faut se faire envers le ensemble. Nous avons appris à l'étonnement du peuple. Nous avons appris à l'étonnement. C'est ce qu'on a fait. Il faut tout le monde d'alternance dans le sommet à l'État. Tout le monde a besoin d'élections, il n'y a pas de distraction. Tout le monde a besoin d'accords le 31 décembre et de l'application pour le faire avec Mboka et Kendelibosso. Le rassemblement est divisé. Malgré le communiqué de presse au bout de la salle, est-ce que vous avez comment que cette population n'a pas beaucoup d'application et que la population n'a pas été sous-titrage Société Radio-Canada ? Oui, mais le rassemblement est divisé. Est-ce qu'il y a une partie de la majorité ? Les rassemblements ne sont pas pas les rassemblements. Les rassemblements ne sont pas les rassemblés. Donc, le rassemblement est divisé. Il y a un peu d'intérêt qui est un peu d'intérêt égocentrique. Il y a un peu d'intérêt égocentrique. Le rassemblement est un peu d'intérêt. Je vous dis, je me dis, que le rassemblement est divisé en alternance au sommet de l'État. Le rassemblement est un peu d'intérêt. Le rassemblement est un peu d'intérêt. Il y a un peu d'intérêt. C'est un peu d'intérêt. tu te désavouer, tu te comprends que bon, tu te dis que c'est un homme, tu te dis. Le message lui, il y a un cas d'espoir pour que tu comprennes la population, surtout parce que la population a la confiance en chacun de la personne. Au moment, à Coria Saint-Sylvestre, il y a une énergie à souk'a, et il y a une énergie à souk'a. Il y a une énergie à souk'a. Qui m'a précaire, ou est-ce qu'il y a un cas de Congo, ou est-ce qu'il y a un cas d'accord de Rouen, pour qu'il y a un cas d'accord de Rouen, ou est-ce qu'il y a un cas de président de l'Étangaki, il a payé de ce prix. Au lieu de se faire soigner, il a voulu rester ici pour qu'il y ait un cas d'accord de Rouen. Donc, moi, à Coria Saint-Sylvestre, je suis sûr qu'il y a une énergie à l'élo. Après, il y a un cas d'accord de Saint-Sylvestre, il a la tutoyé, il a la bafoué, il a la renvoyé. Non. Il a la renvoyé à Coria, c'est-à-dire qu'il y a des balayages, il y a une nouvelle race politique, dont nous dirigeons. Il y a déjà cinq ans de la population congolaise, nous 000 acceptants de l' topp Zhi temes, quiют ont des jeunies et des jeunies. Les jeunies ont Association n'appliqué, à Fr, et qui a été la issu de l'application. Les travailleurs, ceux qui vont se trouver en assolut temps, il y a des travaux de l'attentif, kien. Il faut changer de physique d'épaule. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Les épaules ont des épaules, des épaules ont des épaules. Mais si on a des épaules qui ont des épaules, il faut changer de physique d'épaule. Il faut garder le secret. Il y a une lutte pacifique. Il y a un qui est-il. Il faut former le secret d'Estebelé. Mais il faut faire le secret d'Estebelé. Il faut toujours faire le secret d'Estebelé. Il faut toujours faire le secret d'Estebelé. Pour tout ça, c'est la Corée de Saint-Sylvestre. Nivez-vous-en. Bonjour, bonsoir. Je suis M.L. Je suis M.L. Je suis M.L. Sous-titrage ST' 501